réussir à promener son chien sans laisse c'est quelque chose qui vous fait rêver écoutez bien cette vidéo je vous donne quelques conseils pour y parvenir une erreur fréquente lorsqu'on veut finir par emmener son chien sans laisse et de commencer à faire ça dès le début se dire moi je veux faire sans la laisse et donc du coup dès qu'il est tout petit je lui mets pas de laisse et je lui apprends du coup à m'obéir sans laisse en général ça fonctionne bien au début seulement car tout petit pour votre chiot s'il a environ deux mois trois mois vous représentez sa meute il vient de se séparer de sa fratrie et il va être relativement inquiet si en fait vous n'êtes plus là puisque vous êtes l'objet d'attachement secondaire quand votre chiot va prendre un peu plus d'indépendance et que le comportement exploratoire va se développer il va commencer à y avoir des petits soucis c'est à dire que votre voix il va sembler de moins en moins l'entendre il va commencer à désobéir à votre appel et prendre l'habitude et bien de partir et si vous n'avez pas de laisse vous les faites juste comprendre que le haut pied que le vient ici et ben ça veut plus dire grand chose et que surtout il peut y désobéir donc premier conseil que je vous donne c'est commencé par l'apprentissage en laisse puis pour plus de liberté placer une longe mais vous allez pouvoir dans ce cas poser des limites à une désobéissance empêcher que cette désobéissance soit agréable pour votre chien ensuite pour parvenir à avoir un chien sans laisse et puis être serein il va falloir bien travailler la période de socialisation c'est à dire que la période de socialisation qui commence de trois semaines jusqu'à trois mois environ trois quatre mois votre chien se fait en quelque sorte un catalogue de tout ce qui existe un chien qui est bien socialisé aura un comportement beaucoup plus adapté dans différentes situations et risque donc ou ne risque pas surtout d'avoir une attitude de crainte excessive une attitude de fuite excessive ou de protection excessive envers des choses qu'il n'aurait pas vu pendant cette période de socialisation donc une bonne période de socialisation un chien bien dans sa tête bien dans ses poils et qui risque pas d'être un danger pour lui même et pour les autres ensuite troisième conseil pour arriver à faire de la marche sans laisse c'est d'avoir appris comme il faut le haut pied que votre chien sache quand il doit marcher vraiment au pied quand il a plus de liberté et quand en fait il doit juste tout simplement vous suivre voilà lola en liberté je fais demi-tour je dis rien et normalement comme j'ai un bon suivi naturel de mon chien cinq minutes plus tard voilà afin de pouvoir promener donc son chien sans laisse vous l'avez compris il faut vraiment qu'on ait un chien qui soit bien dans sa tête bien dans ses poils qu'il soit réceptif à votre voix il a appris à revenir en toutes circonstances parce que le but c'est pas de que notre liberté fasse pâtir mais en fait à d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie de voir un chien malinois ou autre chien arrivé directement sur eux même s'il est très gentil parfois on entend ça vous inquiétez pas il est gentil mais c'est pas parce qu'il est gentil que j'ai forcément envie de ton chien qu'il vienne coller son nez sur moi ou qui viennent avec sa gueule au niveau du visage de mon enfant donc le respect il est là aussi de en fait pouvoir éduquer notre chien à notre vie humaine et lui apprendre à obéir sans laisse en étant passé par des étapes intermédiaires auparavant j'espère que ces vidéos vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce pour nous encourager à en faire d'autres et si vous rencontrez des difficultés avec votre chien faites appel à un éducateur canin respedogs sur www.respedogs.fr si le comportement canin vous passionne pourquoi pas devenir éducateur canin comportementaliste allez voir l'onglet formation sur mon site www.respedogs.fr à bientôt pour une autre vidéo www.respedogs.fr 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 Sous-titrage ST' 501